Salut les sportifs, salut les sportives, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. J'espère que vous avez passé un week-end plutôt sportif, mais attendez voir, il n'y a que moi qui l'entend ou vous aussi vous l'entendez ? Parce que moi j'ai passé mon week-end à regarder Metz TT contre l'Inns, 4 heures de match, je vous garantis ça laisse un peu des séquelles, mais ne vous inquiétez pas on va régler ça rapidement en passant au sommaire. Pour commencer cette émission, nous irons voir ce qu'il s'est passé du côté du sabre laser, le championnat de France se donnait pour la première fois à Metz, ce sera un événement dans notre première partie. Ensuite, nous irons du côté de l'anneau, encore une fois, puisque se tenait le championnat de France en 10 sports d'athlétisme. Et enfin, nous reviendrons largement sur l'exploit du Metz Tennis de Table face à l'Inns, ce sera avec Loïc Belguise, l'entraîneur de Metz TT. Avant tout cela, je vous propose de remonter vos chaussettes, et on va tout de suite aller voir le récap sport. Salut tout le monde, c'est le retour du récap sport ! Salut Mathieu ! Alors moi le Tennis de Table, je ne l'entends pas, je vis pour ça. Mais j'ai quand même regardé les autres sports ce week-end. Le Téfoc ne s'est pas loupé à l'heure du goûter et a croqué Béziers, 3 à 0. Bravo, d'une seule bouchée ! Les joueuses de Romain Pitou valident leur place en play-off et prennent la quatrième place du championnat. Pas mal, ça se rapproche de la première place du podium. Pour le Rugby Club Metz-Moselle, le match face à Pontarlier était serré jusqu'à une expulsion en deuxième mi-temps. De beaux efforts, mais une défaite 8 à 24 au final pour les hommes en noir. Ça ira mieux la prochaine fois, en tout cas on croise les doigts ! En handball, Sarbourg-Moselle Sud a retrouvé la victoire en s'imposant 23 à 26 face à Villeurbanne. Ça fait du bien au moral et au classement ! Les Yellow Fox remontent à la dixième place. Samedi, ils recevront les Vikings de Caen à l'abordage donc ! C'est tout pour moi ! On arrête le sport ! Non, je déconne ! On continue, mais en plateau ! Et on remercie, bien sûr, Tim Girard qui prête sa voix au Récap Sport. Il m'a rejoint en plateau après une semaine de trêve internationale, on va dire. C'est Arnaud Demerlet, il est de retour. Comment ça va ? Salut Mathieu, ça va très bien, merci. Alors ce week-end, ça a été plutôt dense, encore une fois, pour le sport Moselland. Est-ce qu'il y a une performance qui a particulièrement retenu ton attention ? Exception faite du Mest-Été, on y reviendra un petit peu plus tard. Je vais mettre en avant la performance du Tfoc, des joueuses de Romain Pitou, puisque c'était un match au sommet, c'était vraiment le match au sommet de cette journée de Liga féminine. Et s'imposer à Béziers, c'est jamais simple. Et c'est vrai que le Tfoc l'a fait de manière significative, 3-7 à 0. Le Tfoc est désormais troisième ex-aequo avec Mulhouse à six journées de la fin. Grâce à cette victoire, le Tfoc est passé devant Béziers. On voit qu'entre la deuxième et la sixième place, c'est extrêmement serré. Et c'est vrai que c'est important, Tim l'a souligné dans le récap sport, c'est officiel. C'est déjà quelque chose d'important pour le club de se qualifier officiellement pour les playoffs. Mais maintenant, il faut terminer le plus haut possible. On sait que Daniel Monkowski, le président, veut rejouer une Coupe d'Europe. Pour y parvenir, il faut terminer dans les cinq premiers. Donc c'est vrai qu'il y a pour le moment six équipes qui se détachent. Donc il ne faut pas terminer à cette sixième place. Pour le moment, le Tfoc est donc troisième ex-aequo. Et c'est vrai qu'après cette performance contre Béziers, je m'y attendais plus ou moins. Puisqu'il y a des équipes qui réussissent bien au Tfoc. Il y a Paris Saint-Cloud, il y a Béziers. Maintenant, les quatre prochains matchs pour le Tfoc, quatre comme ça, sont les matchs les plus cruciaux de cette fin de saison. Puisque c'est vraiment un marathon pour le Tfoc. Puisque successivement, ils vont affronter le Canet, ils vont se déplacer à Nantes, ils vont recevoir Mulhouse et ils vont se redéplacer à Cannes. Avant de recevoir Chamalière et de se rendre à Saint-Raphaël. Donc c'est vrai que c'est maintenant que ça va se jouer. Vraiment l'attribution des meilleures places pour les playoffs. Et on espère que ça sera un top 4. C'est vrai que ça va être très dense pour le Tfoc. On ne manquera pas de retourner voir comment se portent les joueuses de Romain Pitou dans les prochaines semaines. Moi, personnellement, j'avais envie de voir le sabre laser. C'était la curiosité du week-end du côté de Saint-Symphorien. Puisque c'était tout simplement inédit en France. Et ça tombe bien, c'est notre sport du week-end. Alors Arnaud, tu n'étais pas là la semaine passée quand Daniel Roy venait nous présenter un petit peu cet événement particulier. Mais c'est quelque chose qui a attiré un petit peu ton attention aussi. Tu as senti la force. Oui, exactement. C'est une compétition, une manifestation qui, effectivement, était la curiosité. Je pense que c'est le bon mot. La curiosité de ce week-end. C'est vrai qu'il y avait plein de choses autour. Il y avait cette compétition. Mais à côté, il y avait également une convention qui a fait le plein. 4 000 spectateurs exactement pour les deux jours. C'est vraiment extrêmement intéressant. Ça prouve encore une fois que le bouche-à-oreille. Parce que je pense que c'est vraiment ça au départ qui a marché. 4 000 spectateurs. Donc, il y avait effectivement 60 participants au total sur cette compétition. Donc, il y avait déjà une compétition sportive qui tenait la route. Donc, c'est tout cet ensemble. Et puis, effectivement, on a tous été bercés à un moment ou à un autre par Star Wars. On s'est toujours pris aussi avec un sabre fictif. Donc, c'est vrai que les voir pour une compétition, on se dit, mais c'est fou. C'est lunaire. Et non, c'est une vraie compétition sportive avec des vrais, vrais sportifs. Et je vous propose d'arrêter de tourner autour du pot. Approchons-nous un petit peu du danger avec un reportage d'Emeric Guillaume. Il n'y a plus besoin de résider dans une galaxie lointaine, voire très lointaine, pour acquérir le maniement du sabre laser. À Metz, une soixantaine d'adeptes de la pratique se sont affrontés ce week-end pour le titre de champion de France. Une première pour cette jeune discipline reconnue par la Fédération française des scrims. L'idée est de développer cette pratique à travers le monde. Mais pour le moment, l'heure est aux conclusions à l'échelle locale. Écoutez, pour l'instant, tous les retours qu'on a eus sont très positifs. Tant dans l'organisation que dans la partie convention, puisqu'il y a aussi une convention à côté. Donc on est plutôt très satisfait de la qualité des retours qu'on a. Et je pense que c'est aussi l'essentiel, c'est que les combattants se fassent plaisir, qu'ils fassent beaucoup de matchs, beaucoup de combats. C'est le cas. Et qu'on puisse proposer aussi au public des belles prestations. Et je pense que là-dessus, on est plutôt en bonne réussite. Popularisé par la saga Star Wars, il n'est pas question de force ici, mais de toucher, auquel se mélange parfois l'acrobatie pour certains. Armé d'un cimbre laser d'environ 1 mètre, chacun cherche à s'attaquer à certaines parties, rapportant un certain nombre de points. Pour gagner, il faut être le premier à 15 unités ou avoir l'avantage après 3 minutes. Une expérience qui n'a pas laissé indifférent les participants et participantes. C'était important pour moi d'y participer, en tant que combattante aussi, pour représenter les féminines, parce qu'on n'est pas beaucoup sur ce tournoi. Hier, on était 6 sur 60 et aujourd'hui, on n'est plus que 2. Ça fait 4 ans que j'en fais, c'est le premier championnat, donc on travaille dessus quand même depuis plusieurs années pour développer cette discipline. Donc pouvoir y participer, il n'y a pas de meilleurs souvenirs. Pour cette première édition, le Grand Est a marqué son empreinte avec 4 représentants lors des demi-finales. Face à ses ultimes performances sur fond de fin de marathon, le public a répondu présent. Au bout de la prolongation, Brice Perrec est devenu le premier champion de France de sabre laser. Une performance qui, aux yeux de n'importe qui, passait inaperçu n'est pas. Alors on l'a vu, pour une première édition, c'était vraiment quelque chose de bien mené, qui a trouvé son public et ça fait plutôt plaisir. Et en plus de ça, le Grand Est a été très bien représenté, notamment sur le podium. Et ça, c'est une opération vraiment menée, Arnaud. Oui, effectivement, ça fait toujours plaisir de voir des représentants du Grand Est sur le podium. Ils étaient trois exactement dans le dernier carré. Effectivement, Brice Perrec, comme l'a dit Aymeric Guillaume dans ce reportage, vient de Colmar. On a également un membre du club de Metz. Guillaume Vavrisnovic, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, il a terminé troisième. Donc c'est bien que le club qui reçoit, finalement, ait un représentant sur le podium, même si effectivement l'idée n'était pas pipée. Il a gagné, Guillaume, sa place grâce à son sabre. Mais en tout cas, c'est effectivement une compétition qui méritait d'être regardée, d'être vue. Je pense que c'est une compétition et un sport. Quand on voit aujourd'hui tout ce qui est autour du loisir, il y a une vraie appétence. Je pense qu'on devrait retrouver, en tout cas, des championnats de France dans les années prochaines. Ce n'était pas le seul championnat de France qui se déroulait ce week-end, puisque du côté de l'anneau, il y avait également les championnats de France d'athlétisme en disport. C'était un bel événement aussi. Et c'est notre segment Terre de Jeux. Alors je me répète, la Moselle est une Terre de Jeux. Et à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, elle continue de le prouver avec cet événement, encore une fois, sur l'athlétisme en disport. Ça s'est déroulé à l'anneau une semaine seulement après un meeting Athlée-Lore qui avait vraiment permis de faire briller l'athlétisme lorrain. Ça a également été le cas ce week-end. Et on va tout de suite voir comment ça s'est passé avec un reportage d'Emeric Guillaume, encore une fois. Le passage de relais a été effectué à l'anneau de Metz. Après Athlée-Lore, pas moins de 110 athlètes ont répondu présents afin de devenir potentiellement champions ou championnes de France en disport dans pas moins de 8 catégories, dont le 200 m, le 1500 m, en longueur ou encore en hauteur. Cette première pour la ville de Metz est une réussite, tant sur le plan sportif qu'en termes d'organisation. Les athlètes sont super heureux. Si vous regardez un petit peu la physionomie, les visages des athlètes autour de vous, tout le monde est hyper souriant. J'ai posé 2-3 questions à des athlètes que je ne connais pas parce que ça vient de toute la France. Beaucoup d'entre eux ont battu leur record personnel, ce qui est signe d'un plaisir à matcher aujourd'hui à Metz, dans une salle qui a été rénovée. Donc voilà, vraiment, toutes les conditions sont idéales. Un mix entre talents confirmés et nouvelle génération. Mais ce rendez-vous est également l'occasion pour certains et certaines de concourir à domicile. Une aubaine pour lancer au mieux sa saison d'athlétisme et se jauger avant les futures échéances. Pour ce championnat, c'est un tout petit peu moins bien que ce que je m'étais fixé. Après, ça reste correct. C'est mon meilleur temps de cette saison. Mais il y a encore des choses à améliorer. Honnêtement, j'ai adoré cette journée. C'est super d'avoir les championnats à la maison. En plus, Metz a une section que depuis cette année. Et voilà, ils se sont proposés d'organiser les championnats. Donc je trouve ça génial parce qu'ils sont vraiment sensibles au handisport. Et même dans la vie du club, je vois depuis cette rentrée en septembre, les gens ont le sourire. Ils sont bienveillants. À quelques jours, des championnats, ils me demandaient comment je me sentais, qu'ils viendraient me voir, qu'ils viendraient m'encourager. Donc ça fait super plaisir. Entre applaudissements, encouragements et banderoles, le public, de son côté, n'a pas caché son soutien pour les athlètes du terroir. On a entendu, parce que je ne vois pas, mais j'entendais les gens qui criaient et qui nous ont encouragé. Donc c'était super top. Ça fait plaisir d'être championnats à la maison. Ça arrive pas seulement qu'on avait championnats en France à l'arrivée à domicile. Et puis, je suis content. Pour sa première, le départ de cette nouvelle saison d'athlétisme à Metz a marqué le coup. Après les records de certains et performances des autres, l'objectif est désormais braqué vers la capitale avec les championnats du monde Paris 23, mais aussi les futurs Jeux paralympiques. Alors on l'a entendu dans le reportage, on attendait beaucoup de Michel Munch, mais il a été un petit peu diminué par une bronchite persistante. Il n'a pas pu réitérer son explorat de l'année dernière, où il avait fini médaillé d'argent. Arnaud, qu'est-ce que tu as pensé de ça ? Oui, il a été diminué par une bronchite persistante. Il n'était largement pas à son meilleur niveau. Malgré tout, ça lui tenait à cœur d'être à ces championnats de France. Surtout à domicile. On le voit là sur ces images. C'est un athlète qui n'a pas l'habitude d'être aussi essoufflé. Donc, il n'était clairement pas à son top physiquement. Mais pour lui, l'essentiel était ailleurs. Et puis, malgré ça, il veut quand même rester compétitif. Je crois qu'il va continuer sa préparation pour le semi-marathon de Paris, qui arrive maintenant dans une quinzaine de jours. En revanche, il y a une athlète qui a très bien réussi son championnat. C'est Laure Ustaritz. Elle a fini deuxième sur 200 mètres et championne de France sur 400 mètres. Oui, on l'a vu essouffler au micro d'Emeric Guillaume. Il faut qu'Emeric attende un peu avant de l'interviewer. Trêve de plaisanterie. En tout cas, effectivement, elle a répondu présente, que ce soit sur 200 et 400 mètres. Elle n'était pas totalement satisfaite de ses chronos. Mais dans un championnat de France, le plus important, c'est la place. Et sur 400 mètres, elle a vraiment remporté le titre. Elle a remporté le titre. Et c'est ce qu'elle recherchait. Et elle aussi, on sent que ce qui lui tenait à cœur, c'est le soutien à domicile, de se montrer, de briller. Donc, effectivement, il faut rendre hommage à A2M. On a au micro d'Emeric Guillaume, M. Battle, qui est le président d'A2M. Qui, mine de rien, a réussi un tour de force en l'espace d'une semaine d'accueillir ses championnats de France après le meeting Athlée-Lore. Donc, ça prouve encore une fois, nous, on le sait, que Metz est une terre de jeu. Metz est une terre de sport. Et une terre d'athlétisme. Alors, peut-être un mot sur Dimitri Jozeviki, qui a aussi fait un beau meeting. C'est un peu ton chouchou. C'est un peu mon chouchou, oui, puisqu'il est Mussi-Pontin, comme moi, pour ceux qui ne le savent pas. Mais je vais arrêter de raconter ma vie. C'est quelqu'un qui a quand même terminé quatrième aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques sur 100 mètres. Il fait 11-21. Donc, ça pèse, 11-21. Mathieu, on ne fait même pas 15, nous, 100 mètres. Donc, 11-21, c'est quand même très, très fort. Il a tout raflé sur 60 et 200 mètres lors de ses championnats de France. C'est quelqu'un qui a une malformation de naissance. C'est quelqu'un qui est vraiment brillant. Il est ergothérapeute dans la vie. Donc, moi, je lui souhaite le meilleur, vraiment, pour ses Jeux Olympiques de Paris 2024. Et finalement, pour conclure, c'est vrai que ses championnats de France d'handisport à Metz, ça lance sur 18 mois la Grande Olympiade. Il y a ses championnats de France, donc, à Metz. Il y a les championnats du monde à Paris et donc les JO. De toute façon, ces athlètes, on va continuer de les suivre parce qu'ils ont de très belles choses à nous offrir d'ici 2024 et les Jeux Paralympiques, bien sûr. Mais avant de se lancer sur ces grandes compétitions, eh bien, il y a eu un exploit ce week-end. C'était le Metz TT sur le terrain de l'Inns. Et nous allons passer pour ça à l'invité du jour. Alors, je ne sais pas s'il est déjà redescendu de son petit nuage autrichien sur lequel il est monté dimanche après un match de 4 heures entre ses joueuses et les joueuses de l'Inns. Loïc Belguise nous a rejoint. Comment ça va ? Très bien. Alors, ça a été un sacré événement que ce match retour. Comment ça s'est passé globalement ? Maintenant que la tension est un petit peu redescendue, qu'est-ce qu'on en retient de ce match ? La tension redescend un petit peu. Mais c'est vrai qu'on est encore un peu dans l'euphorie. On a réalisé un grand match, comme à l'allée. Enfin, même encore mieux, puisque là, il y a la victoire au bout et la qualification qui est historique pour une finale de Ligue des Champions pour nous. On a été franchement d'un niveau incroyable. Les filles m'ont surprise à l'allée par rapport au match allé. Et au retour, ça a été encore d'une intensité incroyable. Je n'ai jamais été aussi lessivé après un match. On a tout donné, que ce soit avant, pendant. C'est vrai qu'après le match, on était bien cuit. Mais bon, on savoure maintenant notre performance. et c'est vrai qu'on réalise maintenant un petit peu l'exploit qu'on vient de réaliser. Et c'est génial. Là, spontanément, j'ai envie de me souvenir du grand match de Maria Thailakova contre la Thaïlandaise Saweta Bud qui a permis de continuer l'aventure parce que ce n'était pas gagné à ce moment-là du match. C'était compliqué. Elle a fait une grosse prestation. Oui, un peu à l'image du match allé. Système de jeu asiatique, pas évident à maîtriser. On a réussi à trouver des points tactiques pour la mettre en difficulté et la mettre sous pression parce qu'on savait que c'était elle qu'on devait mettre sous pression et essayer de la faire un peu, entre guillemets, exploser psychologiquement. On a senti lors du match allé qu'il y avait des possibilités et on a réussi à le faire en retour. Alors, il faut quand même retenir qu'on a deux balles de match contre nous pour perdre la rencontre. Et comme sur le match de Berlin, Maria a réussi à renverser le match, aller se procurer un tie-break et remporter la rencontre pour pouvoir disputer ce golden match qui était quand même sous haute intensité et beaucoup de pression. Justement, ce golden match, c'est Pauline Chasselin qui le termine, qui offre la victoire au Messines. Ça aussi, au vu du parcours de Pauline, c'est quelque chose d'assez symbolique finalement. Oui, c'est très symbolique. Et puis, Pauline réalise une saison vraiment pleine avec nous cette année. Si je ne me trompe pas, elle n'a pas perdu un match en position numéro 3, que ce soit en Ligue des Champions ou dans le championnat de France. Elle n'a perdu qu'un seul match dans le championnat de France contre une joueuse asiatique en position numéro 2. Elle a pris ce statut vraiment du bon côté parce que le rôle de numéro 3 est quelque chose de primordial dans une équipe, à part peut-être l'équipe polonaise, je pense qu'on a la meilleure numéro 3 en Europe. Et si on est aujourd'hui en finale de Ligue des Champions, c'est l'ensemble de l'équipe. On a une équipe qui est très homogène avec Maria, avec Adina et Pauline. Et ne pas oublier également Vudgiado qui apporte son expérience avant et pendant le match. Ce golden match, justement, je ne sais pas, je n'ai pas la stade, je dois avouer, est-ce que c'est la première fois que Metz en jouait un ? Et surtout, comment est-ce qu'on le vit ? Parce que là, on est quand même à l'extérieur, ça fait déjà plus de 3 heures que les joueuses sont sur le terrain à s'affronter. La tension, elle doit être vraiment à son paroxysme à ce moment-là. Alors effectivement, c'est la première fois qu'on dispute un golden match puisque cette règle existe depuis l'année dernière. Avant, on comptait la différence entre les 7 gagnés au match aller-retour, voire les points, qui nous avaient déjà joué un mauvais souvenir sur l'Inns auparavant. Écoutez, en fait, moi, j'avais mon plan en tête en arrivant à l'Inns. En fait, déjà, il fallait déjà remporter la rencontre et puis ensuite aller au golden match s'il y avait. Et on avait notre plan en tête. Comme je disais tout à l'heure à Arnaud, hors antenne, je pense que l'équipe de l'Inns a été sous pression pendant tout le match et le coach aussi. Je pense qu'il a fait... Après recul, je pense qu'il a fait une mauvaise composition dans l'ordre des matchs pour le golden match où moi, j'aurais mis plutôt la joueuse thaïlandaise en position 3 sur Pauline. Voilà, il ne l'a pas fait, tant mieux pour nous. Maintenant, chapeau à toute l'équipe et puis chapeau aussi à Pauline qui... On va dire que dans le passé, elle n'avait pas encore cette maturité et beaucoup de personnes lui disaient oui, mentalement, il faut progresser et tout ça. Je crois que là, cette saison, elle remet les choses à leur place et elle prouve que c'est une grande joueuse. Est-ce que c'est finalement le fait d'être allé jouer un petit peu dans un autre club, aller découvrir autre chose qui lui a donné cette maturité ? Peut-être. elle avait besoin d'autre chose à un moment donné. Elle est toujours restée en contact avec nous puisqu'on l'entraîne au quotidien. Voilà, maintenant, certainement, ça l'a aidée. De toute façon, toutes les expériences, que ce soit sont bonnes à prendre, que ce soit même les défaites et tout ça, donc forcément, ça l'a aidée. Elle est devenue plus mature, elle est mieux dans sa vie et ça se ressent derrière la table. tout simplement. Moi, ce que je ressens vraiment de cette histoire, l'histoire de Mestete, ça me rappelle un petit peu la Coupe Davis de tennis puisqu'il y a des émotions vraiment extrêmement fortes ce qui s'est passé même lors du match allé contre Berlin ou encore dimanche. Finalement, c'est vrai que que ce soit Berlin ou l'Inns, il y a des individualités qui sont bien plus fortes que le Mestete parce que c'est vrai que Saweta Butte, la joueuse numéro 2 de cette équipe donc de l'Inns, elle serait numéro 1 du côté de Mestete. Malgré tout, elle n'a gagné qu'un seul match sur les 5 qu'elle a disputé face à Mestete. Donc c'est vrai que c'est extrêmement fort et on a vu lors de cette double confrontation, il y a Paul Canova qui a surnagé, qui a été très très forte mais derrière, c'est le collectif Messin qui a fait la différence puisqu'à Metz, il n'y a pas de stars vraiment, que ce soit Adina, Maria ou Pauline, on sent vraiment que les 3 filles s'entendent très bien et ça se ressent aussi autour de toi. Exactement, c'est notre force, c'est l'homogénéité, l'état d'esprit. Les filles vivent ensemble au quotidien, s'entraînent ensemble et donc vivent une aventure ensemble et ça se ressent dans les moments importants. sur des matchs comme ça, il fallait créer forcément un ou deux exploits, c'est ce qu'on a réussi à faire sur la Thaïlandaise mais ça ne suffit pas. Il fallait aussi qu'il y ait une solidarité pour tenir jusqu'au bout et en fait, là où les autres, malgré leur expérience, ont explosé, on va dire, quelque part psychologiquement, nous, malgré notre moyenne d'âge qui est quand même très jeune, on a réussi à tenir et ça, c'est un signe quand même que les filles progressent et qu'elles sont faites quand même pour atteindre le haut niveau et on espère que l'aventure va continuer et maintenant, on va tenter notre chance sur cette finale. S'il faut rappeler, Mathieu, l'âge des joueuses de Mestete, Pauline Chasselin elle a 25 ans, Adina elle a 23 et Marie elle va avoir 22. Quand on voit que Paul Kanova et Sao est à but ont 28 ans, c'est vrai qu'il y a de belles heures pour Mestete mais peut-être très rapidement dès la fin mars. Oui, on espère. Maintenant, il faut profiter un petit peu de l'exploit. On avait fait un premier exploit sur Berlin quand même qui était, j'appelais ça l'exploit XXL du club. On a confirmé sur le match aller qu'on méritait notre place en demi-finale et au retour on recrée cet exploit. Donc vraiment, je suis très fier de ce qu'on a fait là, hier. Maintenant, on va préparer ce match. Les filles sont déjà reparties sur des compétitions individuelles. Donc ça, c'est pas simple à gérer mais c'est notre sport, c'est la licence sur le circuit international. Moi, je vais préparer tranquillement ce match qui s'annonce très très dur puisque pour l'instant, les Polonaises n'ont pas encore perdu un seul match depuis le début de la compétition. Ça joue avec la numéro 9, la numéro 11 et la numéro 16 mondial. Donc là, on est vraiment dans le très très haut niveau. Maintenant, on a prouvé qu'on avait peur de personne et on commence à faire peur. Justement, il y a peut-être une petite pudeur à lever sur cette qualification parce que Mestetiste de table, c'est demi-finaliste en 2021, demi-finaliste en 2022. Là, cette qualification en finale, finalement, c'est même historique pour Mestete, mais aussi pour le tennis de table français d'une manière générale. C'est incroyable. Oui, c'est super. Après, il y avait Montpellier qui était, alors ça ne s'appelait pas la Ligue des champions, ça s'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions. Montpellier a gagné cette compétition à l'époque et depuis la Ligue des champions, on est effectivement le premier club féminin en France à atteindre cette finale. Donc, une grande fierté et puis, on a montré aussi qu'on était capable de créer un bon spectacle à domicile avec une salle bien remplie, on est le seul club à jouer avec un jeu de lumière, avec l'air de jeu dans le noir. Donc, ça aussi, ça met en valeur il n'y a pas que le côté sportif, l'objectif du club est aussi de mettre en avant le sport féminin et le tennis de table féminin en l'occurrence et je crois qu'en Europe, on est les mieux à le représenter. moi, je peux simplement vous inviter à rester branché sur Moselle TV puisque dans les prochaines semaines, vous continuerez d'entendre parler de messe tennis de table, notamment aux alentours de cette fameuse finale qui va commencer à se dessiner mais pour le moment, c'est déjà la fin de l'émission. Je remercie Arnaud, Loïc d'être venu en plateau, merci aux équipes techniques et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. D'ici là, c'est sur Moselle.tv et en attendant, transpirez bien !